Je vous remercie tous d'être là, c'est toujours un peu compliqué d'être en dispositif hybride, mais je pense que tout ça va bien se passer. En ce qui concerne les questions, vous avez vu qu'il y a essentiellement les questions de ceux qui sont présents, c'est normal, ils ont une petite prime quand même, c'est eux qui peuvent dialoguer plus facilement, mais c'est très difficile d'organiser un échange avec un nombre considérable de personnes qui sont à distance, mais il y a toujours possibilité de transmettre les questions, et à ce moment-là, on voit comment les répercuter. Et vous avez tous une pratique tout à fait élaborée de ces systèmes de conférences pour savoir comment vous y prendre. Alors, la deuxième partie de notre journée, dans l'esprit que l'on avait présenté ce matin, de la démarche, est orientée vers la question des sources, mais pas seulement des sources en tant que telles, mais aussi des sources inscrites dans une démarche mémorielle. Et cette question à la fois de l'accès aux sources, de leur usage, mais aussi des différentes formes qu'aujourd'hui, ces ressources peuvent prendre, évidemment, on a essayé de combiner deux, plusieurs compétences qui vont se croiser. D'abord, Patricia Gillet, faut-il la présenter ? C'est très, très difficile, puisque tout le monde, d'une part, la connaît ici, d'autre part, son activité est multiforme. Et moi, j'ai évidemment envie de commencer par dire qu'elle nous accompagne au niveau de la Fondation pour la mémoire de la déportation, de ses conseils à viser, sa réflexion toujours pertinente, dans le domaine qui accepte bien largement les archives, mais d'abord, évidemment, les archives, au niveau professionnel, elle est impliquée de façon conséquente, je ménage toutes les susceptibilités de façon conséquente, dans le travail archivistique des archives nationales concernant la Seconde Guerre mondiale. Et à ce titre, elle a une vision surplombante et pourtant très impliquée et très pratique et concrète dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'elle va nous en parler en premier lieu. À toi la parole, Patricia. Après, je veux simplement dire, c'est elle qui prendra la parole pour organiser la discussion. Place à la compétence, c'est à toi, ça sera à toi de prendre la parole. Merci Serge. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la part des archives, puisque les archives ont naturellement leur part dans ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et à l'heure où les archives nationales réfléchissent à leur stratégie pour les cinq années à venir, ce n'est pas un hasard si l'un des groupes de travail constitué l'an dernier pour amorcer la réflexion s'intitulait justement Histoire et mémoire. J'en étais le copilote avec Annick Pejon, qui parlera tout à l'heure. Et ce groupe a été l'occasion de faire un bilan de ce que peuvent apporter les archives nationales en l'espèce en termes de connaissances historiques, de construction et de transmission de la mémoire. Alors, avant de venir, j'ai repris la note de cadrage que nous avions élaborée au terme de nos travaux, car elle contient quelques principes de base que je rappellerai en préambule de cette intervention, même s'il semble évident, car ils servent de fondement à l'action des archivistes. Le premier, c'est que, je cite, « Archives et citoyenneté constituent un couple indissociable depuis la création des archives nationales en 1790. En garantissant la traçabilité du fonctionnement de l'État par la collecte, la conservation et la communication des archives, le législateur assurait un des fondements de notre démocratie et ouvrait les fonds à l'ensemble des citoyens. » Donc, l'enjeu de ce diptyque histoire-mémoire, c'est bien ici de participer à l'élaboration d'une conscience citoyenne en permettant à chacun d'inscrire son histoire personnelle ou familiale, ou plus simplement ses préoccupations, dans une histoire collective. Deuxième point, je cite encore, « Les archives nationales, détentrices des fonds qui permettent de confronter les différents types de sources, ont toute légitimité à s'affirmer comme un lieu de recherche essentiel. Elles sont garantes, par leur expertise et le travail déjà accompli, d'une exploitation raisonnée et apaisée des sources. » Cette expertise des archives nationales que nous exerçons au quotidien est centrale dans la collecte, la conservation et la mise à disposition des sources. Il s'agit notamment pour nous de fournir une description fine et contextualisée des documents et de permettre de démêler le vrai du faux en remettant les événements en perspective. Cette exigence scientifique et ce rôle de médiation constituent un enjeu essentiel dans la construction des mémoires. Notre neutralité est également à souligner, puisqu'il n'est pas question pour les archives d'intervenir dans les débats ni de les susciter. Elles sont simplement le lieu où on y verra plus clair, espérons-le, et où on pourra faire un retour aux sources en exploitant les matériaux bruts et les pièces originales susceptibles de nourrir à la fois les travaux académiques, les projets éducatifs et la demande sociale et familiale. Je reviens en un mot sur le public des archives. Ils sont multiples, universitaires et chercheurs bien sûr, mais aussi simples, particuliers, concernés, éprouvés parfois par un événement devenu un objet de mémoire, et soucieux de retracer un parcours ou un fait particulièrement marquant de l'histoire familiale. Les autres publics sont les associations, les enseignants, les élèves, ou encore les auteurs de films documentaires ou de fictions historiques. On pourrait aussi évoquer les commissions d'enquête qui répondent à une demande sociale ou à une décision politique. Je pense par exemple dans l'histoire récente à la commission concernant le Rwanda. Tous ces publics que je viens de citer n'ont pas le même rapport aux archives, ni la même familiarité avec elles. Certains sont même très éloignés des institutions culturelles et patrimoniales, et pour nous, cela suppose une attention particulière aux conditions de mise à disposition des sources, une réflexion sur la manière dont on va décrire les archives, pour le grand public ou pour un public expert, en élaborant par exemple des états des sources ou des fiches d'aide à la recherche, comme nous l'avons fait par exemple sur les réfugiés espagnols, sur la spoliation et l'internement des Juifs de France, ou encore sur la déportation. Sans parler évidemment, on y reviendra cet après-midi, sur les voies de médiation destinées à faciliter l'exploitation de ces sources. Ce n'est pas évidemment sans influence sur notre politique de collecte pour éviter les angles morts. Donc maintenant que j'ai posé ces quelques principes, la question est toute simple, qu'est-ce qu'on fait aux archives ? Alors il y a bien sûr le travail classique de l'archiviste, la collecte donc, j'en parlerai tout à l'heure, le classement et l'inventaire des fonds, leur conservation, leur mise à disposition et leur valorisation. Alors évidemment ici, je ne ferai pas un état des sources de la Seconde Guerre mondiale conservée à Pierre-Fitte-sur-Seine, il nous faudrait la semaine, ni même une liste de nos initiatives en la matière. Je prendrai juste en trois volets quelques exemples pour montrer combien chacune de nos actions peut contribuer d'une façon ou d'une autre à transmettre la connaissance historique et à répondre aux attentes dans le champ mémoriel. Pour commencer, donc quelques notations et impressions sur les fonds existants, publics et privés. Alors je vous dirai simplement que grâce à de nouveaux placements et à la mise en ligne de nouveaux inventaires, ont été mis au jour ces dernières années des fonds essentiels pour la recherche sur la Seconde Guerre mondiale et parmi eux des corpus de sources policières et judiciaires. Je pense ici aux archives de la Cour de justice de la Seine, chargées de réprimer les faits de collaboration, y compris de portée nationale, mais archives qui sont également très précieuses pour éclairer par exemple le démantèlement des organisations de résistance. Je peux évoquer aussi les dossiers de police judiciaire issus d'un fichier qu'on appelle le fichier des 15 000. C'était un fichier ouvert à la Direction de la Sûreté nationale dès 1938 pour conserver les pièces d'enquête qui avaient été transmises par les services régionaux de police judiciaire. Et les 15 000 en question font référence en fait à un mode de classement qui avait été choisi par les policiers archivistes, à savoir un classement par type de délit. Chalbéli est identifié par un numéro. Et par exemple, on trouve dans ce fonds, d'importants dossiers sur les meurtres, les assassinats, les attentats par explosifs, les atteintes à la sûreté de l'État, les avortements, les infanticides. Donc là, il y a une source très importante pour les études à venir. Troisième exemple, les dossiers d'enquête de la Direction de la surveillance du territoire relatifs à la Seconde Guerre mondiale, où l'on va voir évoluer la notion de suspect entre 1940 et l'après-guerre. Ce ne sont bien sûr que quelques exemples, mais ils sont également pour moi l'occasion de faire mention de l'avancée remarquable qu'a constitué l'arrêté du 24 décembre 2015, qui a ouvert les archives des affaires portées devant les juridictions, qu'elles aient été instaurées par le régime de Vichy ou par le gouvernement provisoire. Et cet arrêté parachève l'ouverture des archives de la Seconde Guerre mondiale, qui a été entamée depuis les années 1980 et 1990. Donc, c'est une étape extrêmement importante, qui fait que, je dirais, quasiment tous les fonds s'ouvrent à la curiosité. Alors, je profite de ces mentions-là, de l'arrêté, pour vous signaler que sur le site Internet des Archives nationales, vous trouverez un dossier thématique Seconde Guerre mondiale, qui contient notamment des liens vers une sélection d'inventaires, des fiches de recherche, des archives numérisées. Donc, je fais un petit peu de publicité pour que vous puissiez aller voir ce dossier. Alors, je parlais des archives numérisées. Je fais une petite parenthèse sur la numérisation, car c'est une question qui nous est souvent posée, pour vous dire que nous avançons à mesure de nos moyens sur cette question, c'est-à-dire, sous-entendu, il reste beaucoup de travail à accomplir. Je prendrai juste l'exemple des archives nationales. Sur notre période, sont disponibles en ligne ou en salle des inventaires de Pierre-Fitte-sur-Seine les fonds suivants, les rapports de l'inspection générale des camps d'internement de 1941 à 1944, et écho de ce que nous avons évoqué ce matin, les supports de propagande communiste clandestin, ici du fond de la section spéciale de la Cour d'appel de Paris, les registres de nationalité qui avaient été ouverts à Londres au quartier général des Forces françaises-lives par René Cassin en septembre 1940. C'est important, parce que c'est le moment même où Vichy mettait en place une politique de dénaturalisation et de déchéance de la nationalité. Donc, c'est important que ces documents aient été mis en ligne. On a également en ligne les corpus depuis un certain temps, cette fois-ci, les corpus de témoignages sur la résistance intérieure et la France-Live qui ont été recueillis par la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France, la CHOLF, et le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, voilà quelques petits exemples. Donc, vous voyez, on a encore beaucoup de travail à accomplir sur la numérisation, mais on y travaille. On est actuellement en train de préparer la numérisation de collections de journaux de prisonniers de guerre. Et on parlait ce matin de la propagande de l'État français. Il y a une source extraordinaire qui nous attend à travers ces journaux. Alors, au-delà de ces corpus structurés que j'évoquais, notamment pour les archives policières et judiciaires, je voudrais insister sur l'importance aussi de mettre en avant des pièces originales particulièrement emblématiques qui, à elles seules, vont permettre de dire beaucoup sur une époque ou sur un événement donné. Ces documents viennent souvent des archives privées. J'en prendrai quelques exemples qu'on évoque souvent avec nos collègues du service éducatif. Par exemple, les billets manuscrits d'un certain nombre de résistants et de déportés, comme Jacqueline Péry d'Alaincourt, Elisabeth de Labourdonné, André Méfrette de Valls, Noéla Rouget. Donc, billets qui ont été adressés clandestinement à leur famille depuis les prisons de Fresnes, du Cherchemilly ou d'Angers. Je pourrais citer également les billets jetés des trains de déportation. Là, je pense notamment aux jeunes résistantes Marie et Simone Alizon au matin de leur départ pour Auschwitz le 24 janvier 1943, un convoi qu'on évoquait ce matin. Et que dire également de la force que peut revêtir la dernière lettre d'un condamné à mort. Donc, ce sont ces pièces qui avaient été dénommées lors d'une très belle exposition à la Bibliothèque nationale en 2019, les manuscrits de l'extrême. Et je n'insiste pas sur leur puissance d'évocation et leurs fortes valeurs historiques et symboliques. Ce sont des documents qui sont souvent infimes, écrits sur du mauvais papier, parfois presque illisibles. Mais ils disent beaucoup sur la résistance, sur la répression, sur les solidarités à l'œuvre, sur la volonté de rester debout en dépit de tout. Et l'archiviste est là pour aider à leur découverte. Car dans l'idéal, il connaît par le menu les fonds dont il a la charge. Donc, il va être capable de débusquer ces pièces. Et il sera là aussi pour inciter les enseignants à pousser la porte des archives et à se saisir de ces documents emblématiques pour nourrir leurs projets pédagogiques. Nos collègues, j'imagine, en parleront tout à l'heure. Et puisque ces documents évoquent des destins individuels, j'en viens à un phénomène dont nous constatons chaque jour aux archives l'ampleur grandissante. C'est la part des recherches nominatives qui nous sont demandées, demandées par les familles. Elles sont des recherches familiales plutôt que généalogiques au sens propre. Cela rejoint complètement la problématique des mémoriaux que nous allons aborder tout à l'heure. Et cette attente du public, nous la traitons de deux manières. D'abord, en aidant directement nos demandeurs à trouver des documents qui éclaireront la destinée de leurs proches. C'est quelque chose de très important. Et pour ma part, je considère que c'est un rôle que les services d'archives se doivent de remplir, même s'il est extrêmement chronophage. D'autre part, pour combler cette attente, il nous appartient de mener une réflexion sur les sources documentant les parcours individuels pour en faciliter l'accès. Ce travail passe par des choses très simples, comme remplacer dans un inventaire un intervalle alphabétique par un relevé nominatif exhaustif, en se demandant au passage quelles sont les informations indispensables en plus de l'identité, la date de naissance, le pseudonyme, le convoi, le champ est ouvert. Alors évidemment, cela réclame du temps et des moyens, mais nous sommes là dans une logique vertueuse initiée par la journée d'études qui s'est tenue à Vincennes en 2018 sur les parcours individuels dans la résistance, je regarde Fabrice, et on est également là dans la lignée des guides d'orientation de la collection Archive et Culture que vous connaissez peut-être, ceux de Fabrice, justement, sur les résistants, d'Alain Alexandra sur les prisonniers de guerre ou de Sandrine Ezer et Édouard Vasseur sur les Alsaciens-Mosellans. La demande sociale est à cet égard vraiment très importante et chaque jour, nous en sentons les retomber. À cet égard, le modèle de base de données qui peut nous inspirer, qui donne accès de surcroît à des documents numérisés, c'est sans conteste la base mémoire des hommes dans ses multiples déclinaisons, mais je voudrais aussi dire un mot de l'apport considérable que représente la mise à disposition en France de la base de données du Service international de recherche de Bada Rolsen et là, je regarde ma collaboratrice au Pôle Guerre mondiale, Lucie Le Chartin qui s'en occupe très quotidiennement. C'est une base qui, vous le savez sans doute, a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour, je cite, œuvrer en faveur des victimes des persécutions nazies et de leurs familles en établissant leur sort à l'aide de ces archives et c'est une base dont les archives nationales détiennent une copie depuis 2014 et je regarde à l'arrivée aussi pour dire combien la FNDIRP a été motrice également dans l'ouverture des archives de Bada Rolsen. Alors, les archives numérisées ainsi mises à disposition, je parle sous le contrôle de Lucille, sont uniques à la fois par leur volume puisqu'elles représentent plus de 30 millions de documents qui représentent 26 kilomètres linéaires, donc vous imaginez la masse d'informations qui va s'y trouver, par leur contenu également. À titre d'exemple, le fichier central des noms qui est l'outil indispensable pour toute recherche sur les individus comprend ainsi 50 millions de fiches sur plus de 17,5 millions, je regarde Lucille, de personnes. Donc, vous imaginez l'apport considérable que cette base va représenter et surtout le fait qu'on puisse y accéder en France et plus seulement par courrier auprès de Bada Rolsen. Alors, même si les archives d'Arolsen ont entrepris depuis 2019 de mettre en ligne une grande partie de leur fond, l'interrogation de cette base de données demeure indispensable pour les recherches thématiques ou bien que les archivistes servent à quelque chose pour des recherches transversales, pour des recherches complexes car la base permet évidemment des recoupements entre les différentes composantes des collections et également l'exploitation pertinente des documents qui ne seraient pas à caractère individuel. J'ajoute qu'elle nous occupe beaucoup et qu'elle constitue vraiment une part très importante de notre quotidien. cet aspect parcours individuel recherche des familles est de plus en plus il y a déjà un bout de temps que je suis aux archives et c'est vraiment une chose qui grandit j'imagine que Karen nous dirait la même chose. Alors, Rolsen est également pour nous un excellent terrain de réflexion sur les données à caractère personnel et sur les conditions d'une mise en ligne réussie accessible à chacun. Et là, je pense notamment à ce que Rolsen appelle les e-guides en anglais qui ont été élaborés par les services d'Arolsen et ces e-guides permettent d'éclairer les contextes de production et d'utilisation des documents de l'administration nazie et de décrypter les mentions souvent bien obscures qui figurent sur les cartes, sur les formulaires, sur les questionnaires. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut qu'on songe aussi parce que nous avons toujours le nez dans les documents nous-mêmes et ils ne sont pas toujours d'un abord tout à fait évident pour le public. Donc, ces e-guides, par exemple, qui se présentent soit en ligne, soit sous forme de petites fiches cartonnées qui, par exemple, à chaque champ de la fiche va dire qu'est-ce que ça veut dire en allemand, déjà, de l'allemand à français et à quoi ça servait, d'où ça venait. Ça, il faut qu'on ait ça en tête quand on réfléchira à la mise en ligne de certains documents pour qu'ils soient immédiatement abordables. Et là encore, l'archiviste joue le rôle de passeur, c'est celui qui contextualise, qui permet la découverte dans un premier temps, la compréhension dans le second. Voilà pour les quelques pistes de réflexion très légères sur les fonds qui alimentent notre connaissance. Mais je vais aborder à présent un autre volet important, c'est, je pourrais dire, quand la part des archives devient la part des autres. Et c'est l'importance du solide réseau que nous avons peu à peu constitué, qui réunit ce qu'on pourrait appeler les milieux de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un réseau que nous avons établi au fil du temps, qui rassemble un certain nombre de partenaires naturels dont certains sont ici aujourd'hui. Alors, aux côtés des archives, on y trouve en premier lieu les fondations apparues au début des années 1990, au premier rang d'entre elles, la Fondation pour la mémoire de la déportation et la Fondation de la Résistance. On y trouve également les grandes fédérations de déportés internés que sont la FNDIRP et l'UNADIF FNDIR, les associations d'anciens résistants ou déportés quand elles existent encore. Mais un autre cercle rassemble les musées et les mémoriaux qui se sont beaucoup réinventés ces dernières années et dont nous suivons de très près les travaux. Et ce qui sous-tend ce réseau, et ça me paraît très important à souligner, c'est la volonté de travailler dans la même direction pour faire avancer les choses sans concurrence. C'est quand même une chose très importante pour ce qui nous occupe en partageant et en diffusant les connaissances. C'est un travail d'équipe qui est pour nous l'occasion de questionnements enrichissants et souvent d'ailleurs réconfortants sur l'usage des archives et sur l'intérêt qu'elles suscitent. Il a ainsi, à mon sens, toute sa place dans la construction étroitement imbriquée de la connaissance et de la mémoire. Sans anticiper, bien sûr, sur la table ronde à venir, j'ajouterais que ce réseau s'est peu à peu étendu à d'autres types de partenaires avec lesquels nous poursuivons nos activités de passeurs en participant à l'élaboration de projets axés sur la Seconde Guerre mondiale. Nous le faisons en mettant l'accent sur des sources parfois méconnues et toujours en fournissant ou en tâchant de le faire en tout cas les éléments de contextualisation qui permettront d'en tirer le maximum. Il s'agit ici bien sûr d'enseignants mais aussi d'auteurs de documentaires et je pense à un documentaire récent sur le camp de Mauthausen qui a été bâti à partir des photos SS que nous conservons. Je pense aussi à un film en préparation sur les suppliques en faveur de juifs arrêtés et déportés qui sont contenus dans les archives du commissariat général aux questions juives et ces deux projets ont représenté pour les archives un engagement fort et passionnant je dirais qui a été source d'un vrai dialogue avec les auteurs. Et je pourrais également parler même si c'est un petit peu plus marginal et nous nous n'avons pas été concernés directement mais ça a concerné nos collègues notamment dans les départements donc je pourrais parler de l'appui qui est parfois fourni par ses collègues à des écrivains dont les ouvrages font une place essentielle à l'enquête dans les archives notamment judiciaire avant ou pendant l'écriture. Je pense notamment à Philippe Génada pour la SERP ou pour son dernier ouvrage Au printemps des monstres sur une autre période je peux penser aussi à Sorge Salandon et à son enfant de Salaud qui prend appui sur un dossier de cour de justice donc la part des archives évidemment ici est romancée elle est parfois fantasmée même complètement fantasmée mais elles tiennent le rang dans le processus de création et l'ouverture à de nouveaux modes de transmission et de sensibilisation à un moment d'histoire moi je me dis toujours que ça va peut-être nous attirer d'autres curiosités et d'autres publics. Voilà j'en viens à mon troisième volet qui concerne un domaine qui m'est cher celui des archives privées et des nouvelles collectes. L'importance de la collecte est évidemment capitale car si nous avons eu l'immense privilège d'avoir connu d'anciens résistants et déportés d'avoir noué avec eux des relations de confiance il s'agit à présent alors que toute une génération s'efface de reprendre le flambeau en s'efforçant de sauver tout ce qui peut l'être. Tout à l'heure en évoquant notre partenariat avec les fondations j'aurais pu vous parler d'une de ses composantes majeures je regarde Cyril qui est la campagne nationale de sauvegarde des archives privées de la résistance et de la déportation que nous conduisons ensemble depuis 20 ans maintenant et qui a abouti à l'entrée de fonds importants tant aux archives nationales qu'aux services historiques de la défense ou dans les archives départementales. Je résumerai cette campagne en deux mots si on me le demandait vigilance et disponibilité je crois que ça caractérise un petit peu la nécessaire participation des archives et au-delà de l'intérêt que présentent les fonds privés pour saisir la singularité des expériences individuelles les collectes que nous menons permettent aussi d'ouvrir de nouveaux champs de recherche et c'est là-dessus que je voudrais insister en prenant l'exemple d'une collecte d'archives en cours qui se révélera très prometteuse pour l'avenir celle des archives de la FNDIRT le fonds de la fédération qui est d'une richesse et d'une ampleur exceptionnelle puisque actuellement nous sommes loin d'avoir tout fait entrer nous en sommes à plus de 100 mètres linéaires donc ça vous donne une idée un petit peu de l'ampleur de ce fonds ce fonds est sûrement connu de beaucoup d'entre vous puisqu'il a été longtemps consultable au siège de la rue Leroux et qu'il a nourri de nombreux travaux universitaires et de nombreuses recherches familiales mais il était resté en sommeil depuis quelques années et nous entreprenons maintenant de le réveiller en préparant depuis plusieurs mois son transfert à Pierre-Phi alors les thématiques et les typologies de documents ils sont innombrables à titre de seul exemple une photothèque de 7500 clichés je crois des témoignages et des études sur l'internement sur la déportation sur la pathologie concentrationnaire des dossiers sur la collaboration et les crimes de guerre sur les procès tout vieillés et papons sur le révisionnisme enfin qui recoupent complètement ce qui nous occupe on a de précieux originaux dans ce fonds sur lesquels nous avons déjà porté notre attention telles que les fiches établies au retour des déportés par la Fédération Nationale des Centres d'Entraide des Internés et Déportés Politiques l'ancêtre un petit peu de la Fédération fiches qui sont émaillées de photographies très émouvantes confiées par les familles qui attendaient des nouvelles de leurs proches je citerai également aussi des dessins originaux des dessins d'internés dans les camps ou des dessins réalisés au sortir de la guerre par les enfants des écoles pour dire ce qui les a marqués et l'image qu'ils se sont forgées de la résistance et de la libération un autre exemple que je prendrai mais on pourrait en prendre mille ce sont les archives des époux les vies camps qu'avait conservées la Fédération archives qui se font l'écho de leurs infatigables et vaines recherches pour retrouver leur fille Thérèse disparue dans les camps donc on a ces pépites-là dans ces archives et évidemment il y a aussi dans le fond tout ce qui concerne la vie et les activités de la Fédération depuis son premier congrès en octobre 45 on aura l'action médico-social je pense notamment à des dossiers très émouvants qui ont été laissés par une assistante sociale qui s'appelait Mademoiselle Lamedière qui s'est dévouée au sort des enfants au sortir de la guerre on a évidemment dans ces archives tout ce qui fait écho aux travaux des nombreuses commissions de la Fédération qui fait écho à l'action mémoriale et internationale la collection évidemment du Patriote résistant qui est l'écho fidèle de tout ce que représente la FNDRP depuis la moitié du XXe siècle grâce à ces archives il est clair que des terrains de recherche pourront s'ouvrir ou se renouveler notamment sur la place tenue dans la société civile par les fédérations et les associations sur leur implication citoyenne sur leur rôle international leur lutte sans relâche contre le racisme et l'antisémitisme je pense qu'elles ont beaucoup à nous apprendre dans des démarches comme celles que nous menons aujourd'hui alors d'autant plus que ces archives là je fais un petit peu de publicité pour nos fonds mais elles pourront être désormais confrontées avec celle de l'autre grande fédération du Nadif FNDR qui se trouve également aux archives on peut y ajouter des possibilités de croisement avec diverses fédérations liées à la résistance et au total ça va dessiner je pense un panorama assez complet du monde de la résistance et de la déportation de son influence et de ses combats donc je pense que là il y a un terrain de recherche qui s'ouvre alors voilà pour ces quelques je suis dans les temps à peu près voilà pour ces quelques informations et réflexions sur les archives et en guise de conclusion je citerai les propos du neveu d'un résistant fusillé le 26 septembre 1943 à Besançon Marcel Simon propos dont j'ai eu connaissance grâce à Cécile Vaste il a dit cela alors qu'il déposait au musée de Besançon les archives de son oncle et voilà ce qu'il dit ces archives ne nous appartiennent plus elles appartiennent à tous au pays cette histoire doit être écrite par vous historiens pour qu'elle soit la plus juste possible donc à nous tous archivistes historiens enseignants passeurs de tous horizons d'être à la hauteur et d'essayer de continuer à travailler dans cette direction voilà merci merci Patricia c'est formidable Jean-Cosé vient ici s'il te plaît ou de Jean-Cosé vient nous saluer au titre du CESE je vous ai expliqué les difficultés qu'avait eues le vice-président Benoît Garcia ce matin à pouvoir être parmi nous et donc je sais que le lundi c'est une journée difficile pour le conseil l'économie sociale parce que tout le monde est sur le terrain si j'ose dire et donc je suis heureux d'accueillir pourquoi tu te laissais la parole pour quelque chose merci bonjour tout dit à tous je suis élu au CESE sur les activités de mécénat j'étais avec vous dès le départ pour monter ce partenariat mémoire et vigilance Luc qui est présent s'en rappelle bien d'ailleurs avec vous toutes et tous deux petits mots je vous prie d'excuser l'absence de Benoît on continue un certain nombre d'entre nous à être avec la fondation pour les morts de la déportation dans ce partenariat le titre mémoire et vigilance je crois il est suffisamment explicite pour indiquer ce qu'on veut faire nous avons développé quand nous pouvions nous déplacer une forme d'action du déplacement au camp des 1000 jusqu'à colloque sur l'analogie entre les années 30 et aujourd'hui un travail important avec l'élégation aux droits des femmes sur les femmes dans la déportation plus d'autres sujets nous avions une exposition qui était mise en place au CESE sur la déportation et enfin un petit mot sur le CESE pourquoi c'est important alors bon vous êtes tous engagés comme moi dans cette action mémoire et vigilance le contexte actuel pour ceux qui n'ont pas de mémoire ou qui n'auraient pas de vigilance nous ramène à des obligations si je puis dire très fortes le fait que ce partenariat se passe au conseil est très important pourquoi ? parce que vous y avez 83 organisations de la société civile organisation syndicale d'employeurs de salariés organisation de l'agriculture organisation de jeunesse toutes les organisations sont résumés présentées ici et le fait qu'on ait un partenariat ensemble mais fait que ces organisations au sein de leur formation irriguent sur le discours mémoire et vigilance et quand on regarde ici indépendamment des opérations de participation citoyenne que l'on peut faire vous avez à peu près dans ces organisations je laisse de côté la mutualité française où tout le monde a une complémentaire santé les chiffres je donnerais ne représenterait pas forcément un engagement individuel mais vous avez bien 12 à 13 millions de femmes et d'hommes engagés dans la nation du CESE donc le fait d'avoir lancé cette initiative quelque chose qui correspond profondément à nos valeurs vous avez vu dans le petit dépliant qui préparait cette journée à la fois ce qu'a déclaré Serge mais aussi ce qu'a dit le président récemment élu c'est évident pour nous au CESE que j'y suis encore pour certaines activités ce partenariat est complètement lié à l'activité du conseil je ne peux pas parler ici de réfléchir au compromis au dialogue et ne pas combattre le racisme l'antisémitisme et l'exémophobie alors d'autant plus sans en rajouter trop d'autant plus dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui dans le monde entier et en France et le fait d'accentuer sur ce que vous faites aujourd'hui la transmission d'un nombre de femmes et d'hommes qui ont vécu cette horreur ne sont plus là ou disparaissent c'est autant plus important de bien articuler l'aspect mémoire parce qu'il faut se souvenir il faut le dire et en le disant on a une action évidente mais aussi l'aspect violence parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets même si elles se structurent sur d'autres populations ou si elles attaquent sur d'autres formes il y a les mêmes effets et le fait que nous ayons ce partenariat ici et que ça soit au CESE a un grand sens pour me dire chose remarquable je m'attendais quand à l'époque j'étais en mandat nous rédigions la déclaration votée en plénière je m'attendais à quelques crispations vous savez très bien qu'entre l'histoire de la déportation et les règles actuelles l'antisémitisme et le racisme j'ai dit qu'il y a des débats il n'y en a pas eu le texte a été voté à l'unanimité parce qu'on pensait qu'il y avait un engagement qui devait dépasser les clivages naturels qui sont dans cette maison et qui sont sains mais les clivages tout dépend de ce que vous voulez en faire soit vous exacerbez les passions et les gens s'entretuent soit vous proposez le dialogue et le compromis et vous arrivez à ce que les gens vivent ensemble donc voilà on est très content que vous soyez là j'ai un peu appris au dépourvu parce que bien évidemment je comptais venir vous voir au début d'après-midi mais Benoît est en t'absence avec plaisir que je viens de vous voir vous êtes les bienvenus ici le partenariat va se poursuivre il y a d'autres actions qui sont prévues et chaque fois qu'on peut ouvrir les portes du conseil pour que vous puissiez venir vous serez toujours les bienvenus parce que je crois que le combat est le même pour toutes les organisations du conseil et vous merci encore on remercie encore Jean Groffet de sa venue qui n'est pas circonstancielle mais qui dans les circonstances on apprécie vraiment merci beaucoup donc maintenant je passe la parole à Patricia qui va piloter la séance voilà donc après ce petit panorama sur les archives nous allons parler maintenant des mémoriaux qui recoupent complètement cette part croissante de la demande d'informations individuelles mais qui vont s'insérer dans quelque chose de collectif et je vais donc donner la parole à monsieur Yves Lescure qui est le directeur général de la Fondation pour la mémoire de la déportation et qui va nous parler de l'oeuvre de la fondation du livre mémorial jusqu'au partail de la déportation voilà tout à fait bonjour à tout le monde alors bien sûr ce que je vais vous présenter s'inscrit tout à fait dans la suite de ce que Patricia vient de dire et notamment dans l'enjeu qui consiste à être à la hauteur j'espère qu'on va l'être alors ce dont je vais vous parler c'est effectivement de la transition qui s'est produite entre enfin qui se construit plus exactement entre le livre mémorial et le portail que nous sommes en train de mettre et donc je vous donnerai un petit peu quelques exemples de fonctionnement pourquoi est-ce qu'on opère cette transition d'abord le livre mémorial ça a été un énorme travail qui a été entrepris à la fin de la décennie 90 par la fondation en coopération avec d'une part le ministère de la défense et ses archives qui sont qui sont entreposées à Caen sur les portées leur dossier individuel leur parcours sur avec l'université de Caen aussi parce que nous avons eu conscience tout de suite au démarrage que les effectifs de la fondation étaient insuffisants et qu'il était nécessaire de partager le travail avec d'autres et donc ce projet a été monté de manière à ce que des étudiants de l'université qui s'engageaient soit sur des tests soit sur des masters puissent contribuer à leur recherche en ouvrant les dossiers individuels qui sont détenus et en en communiquant et le contenu et le résultat tout ça s'est concrétisé par la publication en 2004 d'un premier ouvrage qui sera le mois dernier d'ailleurs qui s'intitulait le livre mémorial des déportés arrêtés par mesure de répression et dans certains cas par mesure de persécution ce livre mémorial comme tout document papier n'a pas pu évoluer il était très compliqué de sortir des mises à jour parce qu'il y a quatre tomes il y a des milliers de pages comment tenir cette énorme paperasserie à jour c'était vraiment problématique nous avons fait un premier essai de numérisation en mettant le livre mémorial sur le site internet de la fondation alors ce livre peut être consulté effectivement sur le site de la fondation mais il est toujours dans sa version quasi originale car on s'est aperçu avec les chercheurs de camp il était extrêmement compliqué de mettre à jour la version du livre mémorial que nous avons sur le site et donc moi depuis un certain temps j'étais préoccupé pour ne pas dire obnubilé par le fait qu'il fallait mettre un document interactif entre les mains à la fois de ceux qui cherchaient à consulter le livre mémorial mais également ceux qui voulaient le mettre à jour et donc au bout de quelques années après avoir travaillé avec des ingénieurs informaticiens nous avons mis progressivement sur pied ce portail dont je vais écouter la montre ce portail ça veut à la fois un instrument de connaissance puisque le but des archives que nous foudions que nous explorons c'est bien de dire ce qu'il y avait dedans un instrument de connaissance un instrument d'information qui puisse être actualisé parce qu'à 30 ans réel et un instrument de travail alors ce qui nous a inspiré dans la construction de ce portail c'est la combinaison entre ce qui se fait à Caen au plan national et ce qui se produit ce qui se fait ce qui s'élabore également au sein de l'association des amis de la fondation sur le plan départemental il y a donc une combinaison du travail à la fois sur le plan national et sur le plan départemental et c'est ce qui donne ce résultat alors oui la carte est affichée donc on va pouvoir travailler dessus donc on a mis au point avec notre équipe informatique une école d'informatique qui s'appelle l'Épita j'ai travaillé avec trois ingénieurs informatiques pour mettre ça sur pied ça commence à prendre tournure mais je vous dirai en final qu'il y a quelques évolutions encore que nous souhaitons emporter parce que c'est un portail justement alors première chose vous voyez que quand je parcours vous avez les départements qui s'affichent qui s'affichent et quand on clique sur un département on a une liste de départements qui sont dans ce département je vais juste cliquer sur l'un alors tout de suite une petite précaution nous n'avons pour l'instant sur ce portail qu'un échantillon d'environ 2000 noms le but c'est d'arriver à en mettre 90 000 puisque les résultats de nos recherches actuelles dont le livre mémorial s'était fait le champion c'était de faire les listes exhaustives de toutes les formes de déportation non juive c'est-à-dire non destinées au processus génocidaire puisque ce travail avait été déjà fait par la cherche-carcelle des ennuis et par le mémorial de la Chorard dont vous entendrez parler tout à l'heure oui 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 c'est à peu près le chiffre de la déportation de persécution enfin ce que j'appellerais la déportation génocidaire et donc oui mais alors attention tout de suite une petite nuance dans les 90 000 noms que nous avons recensés il faut catégoriser si vous voulez c'est des réalités historiques différentes elles ne sont pas toutes du même niveau je pense notamment que dans cette liste nous avons inclus des arrêtés en Allemagne c'est-à-dire en fait pratiquement des gens qui étaient amenés à travailler en Allemagne que ce soit dans le SEO ou dans d'autres contextes qui ont déblu aux autorités allemandes et qui ont été envoyées dans des camps de concentration donc on les a intégrés dans notre étude ce qui explique mais évidemment il y en a qui sont restés assez peu de temps dans les camps c'était juste une période de sanctions et puis il y en a d'autres qui sont restés jusqu'à leur décès alors donc le portail se présente comme suit pour le visiteur alors il y a évidemment une entrée visiteur et une entrée administrateur l'entrée administrateur je ne vous en parlerai pas parce que c'est un peu plus complexe il y a une combinaison si vous voulez entre l'administration au plan national c'est-à-dire les listes nationales et l'administration au niveau départemental les travaux départementaux ayant pour objet essentiel de mettre à jour puisqu'il y a des recherches qui sont conduites dans les départements et de communiquer les modifications qui sont ensuite entérinées au plan national et répercutées dans le portail les départés sont répartis alors sont saisis par le national et répartis automatiquement dans les départements selon trois critères premièrement le lieu de naissance deuxièmement le lieu d'arrestation troisièmement le lieu de résidence au moment de l'arrestation qui peuvent être différents donc le même individu peut être pris dans trois départements différents avec une précaution c'est qu'il est évident que les informations qui sont communiquées sur les trois départements soient identiques et donc ça c'est le national qui en est appelé et qui en assure la cohérence alors donc je vous ai montré la carte vous avez les départements d'outre-mer aussi il y a évidemment quelques exemples vous avez ici un champ qui s'appelle autre c'est ceux qui ne sont pas dans le département français soit ne résidaient pas soit enfin bref qui n'appartenaient pas à un département français qui ne pouvait pas être saisi dans un département je pense en particulier à des gens qui étaient dans les territoires de l'ancienne africule en française ou de du Sénégal ou d'autres voilà ceux-là sont répertoriés dans autres alors pourquoi ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un travail de à la fois d'information mais également un travail exploratoire un travail de connaissance nous avons cherché à permettre d'exploiter au mieux les données de ce portail alors vous avez une rubrique que le visiteur pourra consulter qui s'appelle critères vous avez les critères généraux et puis des critères sur l'internement et la déportation alors dans les critères généraux il y a les dates de naissance on peut faire une recherche on pourra faire une recherche en fonction des années de naissance et avoir une liste de noms pour ce qui concerne l'internement et la déportation vous avez l'interrogation par nom de quand alors je vais vous donner un exemple on va prendre par exemple quand vous voulez taper Flossenburg voilà et automatiquement vous avez le résultat qui s'affiche dans ces listes que nous avons pour le moment vous avez 115 déportés qui sont passés par le camp de et vous pouvez faire et vous pouvez faire la même interrogation sur sur d'autres alors on peut également dans les critères faire des interrogations sur les dates d'entrée mais également sur les dates de déportation cette interrogation sur les dates de déportation permet par exemple de reconstituer un convoi ce que fait le livre mémorial actuellement et là on aura d'emblée tous les noms d'un même convoi parce qu'ils auront été déportés le même jour et puis vous avez dans les autres critères ce qu'on a appelé les statistiques alors là aussi c'est évidemment un instrument de travail alors ici vous avez automatiquement à partir du moment où les noms sont saisis une statistique qui vous répartit de déportés par département alors tout de suite une nuance il y a un problème avec les départements parce que les départements d'aujourd'hui ne sont pas ceux de la France sous l'occupation que fallait-il retenir nous avons choisi mais ça ça nécessitera une actualisation nous avons choisi l'articulation d'aujourd'hui pourquoi ? pour la combiner précisément avec le travail départemental sinon c'est pas possible vous avez notamment le département 78 à l'époque qui a englobé tous les départements de la couronne parisienne bon ben maintenant on les a répartis Val-de-Marne L'Essonne la Seine-Saint-Denis etc autre autre statistique possible par âge alors on peut faire apparaître la pyramide des âges on peut faire les genres bon alors évidemment dans les listes que nous avons vous voyez que la proportion de femmes est très faible mais c'est encore une fois il ne s'agit que d'un échantillon des mis sur pied pour tester la fonctionnalité de ce portail sur les situations les situations c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus est-ce qu'ils ont survécu voilà ah non c'est sur les situations de famille pardon célibataires mariés etc sur les décès alors je vous ai dit un peu d'écran statistique par année par année on voit les décès dans des camps s'afficher par année et puis une dernière statistique sur les libérations alors c'est susceptible encore d'évolution justement pour parler de ces évolutions qu'est-ce que nous cherchons je vais prendre l'exemple déporté voilà des renseignements qu'on a sur un déporté sont les suivants des renseignements généraux des renseignements sur son internement c'est-à-dire les différents lieux d'internement par lesquels il est passé les différents lieux de déportation on en a prévu dix il y en a quelques-uns qui les dépassent mais ils seront regroupés dans la seule chance ce qui est passé autre et alors ce qui est intéressant c'est la fiche biographique qui pourra être accolée sous forme de fichiers PDF à chaque nom quand on les aura toutes visibles le témoignage alors il faut savoir et on rejoint ce que vous aviez dit tout à l'heure dans la collecte des archives que nous avons un certain nombre de témoignages oraux ou vidéos qu'on pourra consulter en faisant simplement un lien avec une adresse ça c'est nous qui allons la mettre au niveau des administrateurs et vous pourrez soit voir le témoignage en vidéo soit voir le témoignage en audio quand il aura été réalisé comme audio et l'entendre alors comme il s'agit d'un portail et je terminerai par là nous voulons également mettre d'autres bases d'études qui sont plus ou moins liées à la déportation je pense notamment aux déportés dans les camps japonais alors c'est une c'est une étude qui nécessitera de structurer une base différemment parce que les japonais n'ont pas suivi évidemment le parcours comme je vous citer et que les critères politiques de l'arrivée dans les camps japonais sont différents nous mettrons également les chiganes il y a des projets d'études qui sont en cours et nous sommes en ce moment en train d'étudier la création d'un parcours particulier pour les prisonniers de guerre qui ont été envoyés dans des camps de représailles je pense à Rava Ruska voilà voilà ce que je voulais donc ça ça fera l'objet d'études prochaines avec les dramaticiens parce que c'est pas encore c'est pas encore voilà bon écoutez je vais m'arrêter là il faut que j'ai puiser mon temps et il y a des questions vers plus tard merci alors inutile de vous dire qu'aux archives nationales nous attendons avec impatience l'avènement du portail parce qu'on utilise déjà beaucoup le livre mémorial dans toutes les recherches nominatives qui nous arrivent on a toujours ce réflexe d'aller voir dans le livre mémorial qu'on voit et quelles sont les différentes informations dont nous pouvons disposer et puis ça va permettre aussi peut-être quand on parle des témoignages de faire renaître un petit peu cette base sous une autre forme la base Caïman qui est aux archives et qu'on a un peu sous-exploité pour l'instant qui concernait les témoignages audio recueillis sous l'égide de la fondation donc ce sera extrêmement intéressant de disposer de tout cela et moi j'avais une question sur tout de suite avant qu'on passe à Karen est-ce que parce qu'il y a aussi une autre base de la fondation qu'on utilise beaucoup c'est la base sur les lieux d'internement c'est toute la est-ce que à partir du moment où on indique le lieu d'internement où était la personne il y aura un petit une façon de communiquer avec cette base qui contient des renseignements plus généraux sur les lieux d'internement c'est en perspective de la même manière que vous avez quand vous interrogez le dit memoria sur un commando alors les noms de commando finiront bien sûr vous avez un petit historique de ce commando qui vous dit à quoi il servait quand il y avait été fait etc de la même manière on essaiera de faire une extension sur une historique des lieux d'internement ça c'est un projet que je vais me chercher avec Thierry mais il y aura comment faire entrer dans notre portable nous allons maintenant poursuivre notre si j'ai mon micro pour changer de place à cause de l'ordinateur je vais me tourner de l'autre côté nous allons poursuivre maintenant avec Karen Tailleb qui est responsable du service archive du mémoriel de la Shoah alors avec Karen nous nous connaissons déjà depuis un certain temps puisque les archéries nationales sont de longues aviées avec le centre de documentation juive pour l'emploi et puis le mémoriel de la Shoah donc Karen va nous parler de la déportation des Juifs de France au travers du travail mené Réjouffrois-Lané toi Karen bonjour merci merci pour l'invitation messieurs dames tout d'abord mes excuses parce que je ne pouvais pas être avec vous parmi vous plus exactement ce matin voilà merci à l'assistance technique et pour passer ensuite merci passer en troisième position à ceci de confortable que ça m'évite de revenir sur un certain nombre de points qui ont déjà été évoqués puisque bien évidemment comme l'a dit Patricia nous travaillons ensemble ou parallèlement depuis de nombreuses années et on a tous un objectif enfin on a souvent un objectif commun et le mot qui me vient d'abord en tête c'est vraiment le mot de complémentarité et je pense que cela va se retrouver au fur et à mesure de cette présentation tout d'abord permettez-moi brièvement je vais passer brièvement sur un petit historique une présentation du mémorial de la Shoah parce que je crois que c'est la première fois que nous intervenons ici et ça peut expliquer un certain nombre de choses donc tout d'abord à l'origine se trouvait le centre de documentation juive contemporaine donc une institution qui a été créée dans la clandestinité en 1943 par un homme assez visionnaire qui s'appelait Isaac Jnerson et qui a réussi le tour de force de réunir autour de lui donc dans la zone d'occupation italienne pardon à Grenoble les représentants un certain nombre de représentants de la communauté juive en France de l'époque pour les convaincre de l'importance de sauvegarder les documents de sauvegarder les archives parce que selon lui la guerre terminerait et une chose était sûre les victimes du moment devraient faire valoir leurs droits donc il était important pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits produire des preuves et pour produire des preuves il faut conserver les archives donc ce tour de force il a réussi à convaincre un certain nombre de partenaires merci il a réussi à convaincre un certain nombre de personnes qui ont comme lui commencé à collecter un certain nombre de documents à les mettre à l'abri de la destruction certains se sont fait arrêter et les documents ont disparu avec eux mais de nombreux documents ont été conservés et cela a conduit à la création du centre de documentation juive contemporaine association de 1901 des statuts déposés à Paris en 1945 déjà au moment du dépôt des statuts l'ambition l'ambition de l'institution avait légèrement grossi c'est-à-dire que c'était non seulement faire valoir les droits des victimes mais également permettre d'écrire l'histoire de la persécution des juifs pendant la guerre donc cette mission est toujours la nôtre aujourd'hui je fais un grand saut dans le temps parce que ce n'est pas l'objet de l'intervention aujourd'hui pour vous dire que cette association centre de documentation juive contemporaine a coexisté pendant de nombreuses années avec une autre également créée par Isaac Nerson le mémorial du martyr juif inconnu qui lui se voulait lieu de mémoire ce lieu de mémoire qui existe toujours en plein cœur de Paris avec en 1956 l'ouverture de ce bâtiment sur lesquels sont conservées les cendres des victimes qui ont été prises sur les sites des camps d'extermination et des ghettos donc ces deux institutions ont cohabité depuis 1956 les archives du centre de documentation venant tout naturellement rejoindre le bâtiment du mémorial du martyr juif inconnu 2005 les deux associations fusionnent et 2012 elles deviennent sous le nom de mémorial de la Shoah une fondation voilà ça a été très grande accélération de l'histoire du mémorial mais aujourd'hui donc nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui c'est que depuis quelques années nous avons encore élargi nos activités pas nos activités mais enfin notre représentativité sur les territoires c'est un mois la mode pour vous dire qu'en plus du mémorial de la Shoah à Drancy qui a ouvert en 2012 nous ont rejoint au sein de la fondation mémorial de la Shoah le CERCIL le centre d'études des camps d'interlement dans le Loiret le lieu de mémoire du Chambon-sur-l'Union et également le centre GIL-ISAAC lieu de mémoire à Clermont-Ferrand voilà donc l'ensemble de ces institutions de ces sites forme aujourd'hui le mémorial de la Shoah chacune ayant ses spécificités bien entendu mais une entité juridique commune j'en viens plus précisément à ce qui nous préoccupe c'est-à-dire les archives et le centre de documentation donc plus particulièrement ce qui se trouve à Paris bien entendu plusieurs salles de lecture deux à Paris une à Rancie nous sommes une équipe d'une quinzaine de personnes et le centre de documentation est structuré en département en département en archives on peut vous parler un département audiovisuel qui gère les images fixes et animées et une bibliothèque de plusieurs centaines de milliers d'ouvrages toutes tous ces départements ayant bien entendu pour objectif de documenter l'histoire des juifs pendant la Shoah en Europe donc pas uniquement la France c'est souvent quelque chose qu'on perd de vue quand on parle du mémorial de la Shoah à Paris on pense que c'est uniquement l'histoire de la Shoah en France ce n'est pas le cas plusieurs départements donc qui fonctionnent ensemble dans cette salle de lecture qui est ouverte au public six jours sur sept donc à Paris les fonds d'archives que nous conservons donc sont des fonds d'archives originaux ceux que nous avons collectés ceux que nous avons reçus et que nous continuons à recevoir puisque nous collectons aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs soit à la suite de la fermeture d'un certain nombre d'associations qui ont œuvré sur le sujet et qui nous confient leurs archives aujourd'hui nous travaillons également énormément à collecter auprès des personnes privées cela dessus je vais y revenir et bien entendu nous collectons en réalisant un certain nombre de partenariats de très nombreux partenariats beaucoup avec les archives nationales ou les archives publiques en France que ce soit le service historique de la défense la division des archives de la justice militaire mais également des institutions à l'étranger ou aux Etats-Unis en Israël et partout en Europe en faire la liste serait trop longue puisque nous sommes centres d'archives originales certes mais également centres de ressources notre objectif étant de mettre à disposition l'essentiel des sources sur la persécution des juifs en Europe à disposition de nos usagers la mission patriciale a clairement défini c'est évidemment la même on collecte on conserve on diffuse on valorise on met à disposition donc si vous permettez je passe très vite avec des documents bien entendu les archives originales les copies des archives qu'on va faire ailleurs et la collecte des archives privées la collecte des archives privées nous occupe énormément comme l'a dit Patricia c'est quelque chose qui en volume représente moins mais en temps nous occupe très très largement et si les gens ne viennent pas à nous c'est nous qui allons vers eux c'est à dire qu'on a organisé en tête les images de la grande collecte qui a eu lieu au niveau national pour la première guerre mondiale mais c'est quelque chose que l'on a fait de manière sans doute plus discrète mais que l'on fait depuis plus d'une vingtaine d'années en se déplaçant dans les départements puisque les gens de Provence ne viennent pas forcément à Paris et quand ils viennent de toute façon ils ne viennent pas forcément avec leurs archives surtout donc on va à leur rencontre et on obtient soit le dépôt des originaux soit encore une fois la réalisation de numérisation parce qu'il est hors de question de déposséder si les gens ne le souhaitent pas les familles de leurs documents il est tout aussi important pour nous d'avoir la trace de ces archives que de les détenir en propre l'émission de conservation et de diffusion par le biais d'exposition c'est vrai on a de plus en plus de demandes de valorisation notamment de tournage de films sur les suppliques tout à l'heure ils nous ont bien occupés idéalement en termes non pas parce que nous avons les documents qu'ils sont chez vous mais en termes d'illustration ils ont passé deux jours du tournage pour filmer des objets pour mettre un peu de matière et d'illustration dans le film et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très régulièrement on a des tournages quasiment toutes les semaines ou des demandes de tournages toutes les semaines alors j'en viens à mon propos et qui vient compléter ce que nous a présenté monsieur Lescure donc la spécificité du mémorial de la Shoah quel que soit son nom CDJC mémorial de la Shoah ou autre depuis ses débuts depuis qu'il détient les archives ça a été d'indexer nominativement les documents encore une fois je vous le rappelle l'objectif de base c'était faire valoir les droits pour ça il fallait qu'une personne qui s'estime en mesure de faire une démarche puisse prouver un document à l'appui qu'elle avait été espoliée internée dépossédée de ses biens donc l'ensemble des documents que nous avons collectés nous les avons je dis nous c'est les prédécesseurs depuis la création du centre ils les ont annexés nominativement le fait est qu'on a fonctionné pas tout à fait comme un centre d'archives classiques mais vraiment comme un centre de documentation les documents étaient décrits à la pièce c'est-à-dire il n'y a pas de plan de classement d'abord ils étaient par chélice chaque document était traité de manière individuelle pas de classement ni de sous-série ni de série etc c'est vraiment malheureusement une notion qui aujourd'hui nous pose parfois problème mais par contre une indexation extrêmement fine par mot-clé bien entendu mais également une indexation nominative c'est-à-dire chaque document qui est passé entre les mains il relevait l'auteur le destinataire les personnes citées ce qui a généré la création d'un fichier nominatif énorme enfin conséquent puisque c'est plusieurs milliers de fiches que nous avons conservés si vous avez l'occasion de venir dans la salle de lecture du mémorial de la Shoah vous en verrez enfin vous les verrez nous les avons conservés sur la mezzanine quand nous avons commencé l'informatisation de nos collections cette particularité nous avons souhaité la conserver parce que parce que c'était enfin on le vivait au quotidien une demande essentielle toujours non pas des chercheurs et historiens mais des familles qui tout de suite elles sont venues fréquenter notre salle de lecture notamment parce que vous le savez les listes des convois de déportation des juifs de France sont conservées dans les archives du mémorial dans ces cartons émanant du service anti-juif de la Gestapo sur lesquels Paul Yakoff à l'époque chef du service des recherches non pas recherche de personnes ou d'informations mais chef de recherche de documents il avait été missionné par Schneerson pour chercher des documents relatifs à la persécution des juifs donc ce Paul Yakoff avait mis la main sur les archives du service anti-juif de la Gestapo dans lesquelles se trouvent notamment l'essentiel des listes des déportations des juifs de France ce qui a permis à Cerfersfeld en 1978 d'établir et de publier la liste exhaustive quasi exhaustive des juifs de France et de le publier donc en 1978 donc il est entendu que quand nous avons commencé l'informatisation de collection nous avons porté une attention tout à fait particulière à ces listes de convois notamment puisqu'il avait germé l'idée déjà de réaliser un monument sur lequel seraient gravés les noms des juifs déportés de France c'est donc le mur des noms qui a été inauguré en 2005 par le président Chirac en compagnie de Simone Veil donc pour graver les noms sur le monument il fallait une base de données donc nous avons saisi les listes des convois de déportation que vous voyez sur la partie gauche de l'écran qui sont de format de structure de format différent avec des fautes d'orthographe des fautes de frappe des mauvais papiers des noms barrés comme vous pouvez le voir ou des marques qui ont été portées sur les documents donc un travail long et compliqué on savait déjà sur ce enfin on savait déjà qu'il y avait un certain nombre d'erreurs et on le savait tellement bien qu'une fois qu'on a saisi l'ensemble de ces données on a souhaité faire appel au public au sens large en leur proposant de remplir un formulaire qui est mal intitulé demande d'inscription sur le mur des noms puisqu'on ne demandait pas à ce que les gens fassent une demande d'inscription tous les noms étaient inscrits dès lors qu'on en avait connaissance mais plutôt de nous apporter des corrections sur les orthographes et puis surtout de nous compléter les informations dont on disposait sur les personnes voilà donc là c'est quelques copies d'écran de la première base de données que nous avons constituée et qui a donc effectivement permis la réalisation du premier mur des noms je dis premier mur des noms parce que depuis il y en a eu un deuxième en fait il s'avère que ces données sont tellement particulières les noms d'origine étrangère les problèmes de lecture des listes les personnes qui ont été sorties du convoi avant leur déportation celles qui ont été déportées alors que le nom figure pas sur la liste il y a quelques listes de convoi manquantes tout ça a fait que entre 2005 et 2018 nous avons été amenés à conduire plusieurs opérations de correction parce qu'il était impensable de laisser sur ce monument des erreurs dès lors qu'on nous manifestait enfin qu'on nous disait qu'il y avait une erreur donc on avait souhaité répondre aux demandes des familles aux demandes des familles on n'a pas été toujours proactifs à ce moment-là pour corriger le monument c'est-à-dire qu'on a effacé des noms avec une résine pour les regraver s'il était nécessaire de les regraver avec la bonne orthographe et donc ces plusieurs interventions sur le monument l'ont malheureusement dénaturé et le choix a été fait de le refaire complètement c'est-à-dire que le mur a été détruit le premier mur a été détruit et il a été refait et inauguré à nouveau tout propre tout neuf et sans rature en 2020 de nouveau par le président Macron cette fois-ci pour faire tout cela vous vous doutez bien que on passe nous aussi par l'outil informatique donc on a un logiciel de gestion des archives d'une part qui nous sert à décrire des documents idem pour l'audiovisuel idem pour la bibliothèque et puis nous avons dû développer un système de gestion des noms en fait des personnes qui nous permettent de rassembler dans un outil l'ensemble des informations dont nous disposons sur une personne donc là vous avez le lien vers le portail du centre de documentation pour vous pour le public le portail c'est l'entrée unique et d'ailleurs l'apparence du portail que ce soit ici via le web ou sur place en salle de lecture est presque enfin l'apparence est strictement la même seulement vous avez accès à plus de données en salle de lecture que ailleurs de chez vous sur le web pour la simple raison de statut de notice certaines sont grand public et certaines sont web donc ce qui est web vous pouvez le voir chez vous celles qui sont grand public sont uniquement visibles en salle de lecture pour répondre à différentes problématiques certaines notices qui sont en cours de traitement par exemple mais surtout pour répondre aux demandes de familles qui ne souhaitent pas nécessairement que les documents qui nous est confiés soient accessibles à distance ou pour des problèmes de droit comme je vous l'ai dit comme on fait beaucoup de conventions de partenariat avec des institutions partenaires la plupart du temps jusqu'à présent nous n'avions pas autorisation de diffuser sur notre site internet les informations prises ailleurs l'outil de gestion des noms c'est là dessus que je vais m'interder donc si on flash le QR code ça fonctionne enfin vous aviez l'adresse qui s'est affichée juste avant donc ça c'est ce que vous voyez sur votre écran quand vous faites une interrogation de la base de données sur le nom d'une personne j'ai l'impression que c'est un petit peu petit j'en suis désolée mais enfin voilà donc ce qui s'affiche à l'écran ça va être la fiche type des informations dont on dispose sur une personne qui a été déportée donc je vais commencer par le pavé le deuxième pavé blanc c'est donc l'inscription sur le mur des noms pour que la personne qui consulte voit de quelle manière le nom de la personne est inscrit sur le monument parce qu'il y a des divergences comme je vous l'ai dit il peut y avoir des informations qui figurent sur les listes et puis ce qui est inscrit sur le mur il y a parfois des divergences il était nécessaire de le présenter et puis il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre à Paris et voir le visu le mur il y a une fiche qui est relative à l'internement et une fiche qui est relative à la déportation donc la fiche déportation les éléments viennent essentiellement comme je vous l'ai dit des listes des convois de déportation et des recherches que nous avons fait de manière complémentaire en utilisant les sources qui se trouvent dans les autres documents qui sont à notre disposition évidemment là je ne peux pas ne pas citer l'importance pour nous du fonds F9 et dans le fonds F9 notamment les fichiers les fichiers des camps d'internement qu'il y ait Beaune-la-Rolland et Drancy mais également les fichiers issus de la préfecture de police et les cahiers de mutation du camp de Drancy ça a été une source depuis que nous en avons nous y avons accès il y a eu accès dès 93 en microfilm et un peu plus tard nous avons avec l'accord des archives nationales opéré la numérisation du fichier depuis que nous avons accès à ces documents c'est un usage quotidien parce qu'il nous donne des informations que nous n'avions pas dans les listes des convois de déportation et notamment par exemple à l'état d'arrivée au camp la provenance et ce sont des informations qui sont extrêmement précieuses donc ça c'est l'aspect public ce que vous voyez vous et ici nous avons la partie back office évidemment vous imaginez bien que tout tout ce travail de mise à disposition c'est un c'est un travail de très très longue haleine qui nous occupe énormément et vous avez ici un petit aperçu du back office alors depuis que nous avons mis en place la base de données on a développé un certain nombre de fonctionnalités par exemple ce que nous n'avions pas pensé au départ c'est la présentation de la fratrie faire les liens entre les personnes c'était très important les personnes n'ont pas été forcément déportées en même temps et il était important pour nous et pour les familles enfin pour les recherches de pouvoir faire le lien entre une personne et ses parents ses frères et soeurs et ses collatéraux donc ça c'est une une fonctionnalité qu'on a développée plus récemment si enfin autant que faire se peut on rédige les biographies les biographies elles ne viennent pas pas tout de suite évidemment il faut les réaliser les écrire elles le sont à partir des informations à notre disposition aujourd'hui nous sommes alors ce sont les chiffres du mois d'août on ne l'a pas reprend et depuis aujourd'hui nous avons 27 286 biographies rédigées sur je vous rappelle 75 568 non gravées sur le mur donc on est très loin du compte encore il y a énormément de travail à réaliser tout à l'heure je disais que les corrections sur le monument étaient faites à partir des demandes quand nous avons refait le monument nous avons souhaité être proactifs cette fois-ci en complétant un certain nombre d'informations même si on n'avait pas de demande de famille par exemple sur le mur figure le nom prénom et l'année de naissance des personnes déportées il nous manquait 7 309 lieux de naissance oui donc il ne figure pas sur le mur dans la base de données aujourd'hui il nous en manque 6 621 donc régulièrement on fait des opérations de dépouillement parce que ce n'est pas automatisable pour compléter les données dont on dispose une autre demande qui revient très régulièrement c'est la question du genre encore récemment pour une pause de stèle on nous a demandé mais combien il y avait-il d'hommes et de femmes déportés en 42 c'est quelque chose qu'on n'avait pas systématiquement rempli le champ n'avait pas été systématiquement rempli au moment de la création de la base on le fait quand c'est possible bien évidemment il y a des prénoms qui portent à confusion parfois on n'a pas de prénom donc mais autant que faire se peut c'est une information désormais que l'on complète voilà je pense m'arrêter là je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que ces formulaires dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure qui nous ont servi à compléter corriger les informations dont on disposait sur les personnes sont aujourd'hui depuis quelques années devenues elles-mêmes une collection d'archives à part entière c'est-à-dire que c'est le seul aujourd'hui document qui nous permet de faire le lien entre une déportée ou un déporté et une personne qui lui est attachée un cousin un membre de la famille etc. et aujourd'hui une des demandes qui revient très souvent notamment par les professeurs et les élèves qui font de très nombreux travaux c'est avez-vous le contact avec la famille de telle personne déportée c'est ce formulaire Murdenon qui est aujourd'hui en dehors des documents qui nous sont remis par les familles le seul lien qui est exploitable et donc ces formulaires ont été finalement numérisés en tant que collection en 2019 on a opéré la numérisation de l'entrable des formulaires on en avait 21 158 et en quelques mois puisque c'est avril 2019 c'est un certain nombre de choses entre temps et nous avons au mois d'août plus de 900 dossiers supplémentaires qui sont arrivés qui sont à ajouter à cette collection c'est-à-dire que la notion de formulaire même si elle a perdu un petit peu de son objectif premier c'est-à-dire l'inscription sur le mur nous permet de continuer à faire le lien entre les déportés et des membres de la famille attachée et c'est devenu en soi une collection qui nous permet d'enrichir les informations dont on dispose et je vais terminer cette fois-ci réellement en disant que depuis la nouvelle édification du nouveau mur c'est-à-dire en janvier 2020 nous avons de nouveau reçu un certain nombre d'informations qui vont nous amener à réaliser des corrections on est déjà au nombre de 376 interventions prévues sur le mur à une date qui n'est pas encore déterminée mais pour dire que ça ne cesse jamais merci beaucoup Karen en vous écoutant tous les deux Yves et Karen je vois combien le fait de mettre en commun les informations qu'on peut avoir les questions qu'on se pose sur la confection de tel portail ou gisement d'informations nominatives est extrêmement utile l'indexation que vous pratiquez au mémorial nous fait envie parce qu'on est très très loin du compte aux archives nationales moi j'avais avant de lancer la discussion j'avais une petite question à poser à Karen dans l'exemple que tu nous as montré il y a une photo ce que je trouve formidable parce que la recherche des photos des personnes faisant l'objet des mémoriaux est toujours un souci pour nous et est-ce que par exemple les personnes qui viennent voir le mur des noms reviennent parfois avec des archives et un fond d'archives familial qu'elles confient au mémorial soit réellement soit pour numérisation est-ce que c'est un phénomène fréquent c'est extrêmement fréquent c'est le quotidien d'ailleurs le petit diagramme la petite représentation le montrait c'est-à-dire le lien entre la base de données des archives le formulaire mais également le monument qui amène lui-même à rédiger un formulaire à confier des archives et c'est un cercle vertueux vraiment et on a désormais également la possibilité puisque quand même la consultation à distance a explosé encore plus ces derniers mois on a ouvert la possibilité quand une personne est chez elle sur son canapé en train de faire une recherche de madame Zellar-Crode par exemple elle dit tiens là il n'y a pas de photo mais moi j'en ai une elle a la possibilité de cliquer en disant j'ai des documents sur cette personne et de la déposer en ligne donc c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a trois mois et qui commence à fonctionner assez facilement et puis bien entendu nous on est sans arrêt au contact les gens viennent en salle de lecture ils font les recherches on leur donne les informations et systématiquement et c'est ce qu'on fait depuis 25 ans on leur demande si eux ils font des choses ce qui permet qu'on ait des photos de la part des familles mais également on rajoute aussi les photos qu'on a trouvées dans les dossiers à camp parfois s'il y en a dans les dossiers d'une actualisation enfin partout où on peut trouver des photos on a pour objectif effectivement de lier l'image le portrait de la personne aux informations dont on dispose sur elle et la photo et les documents qui vont avec on est à 20 000 photos puisque encore une fois 75 000 déportés donc on voit l'intérêt effectivement aussi ce que tu disais Serge ce matin c'est à dire le fait aussi que l'établissement de ces mémoriaux de ces portails etc. permet de brasser les différents fonds d'archives d'aller chercher à de multiples sources en sorte de sa propre institution pour aller voir d'autres d'autres gisements voilà la discussion est ouverte si vous avez des questions sur sur ce que nous venons de dire n'hésitez pas on a on a combien Serge combien de temps un petit moment c'est toi qui décide sur le temps moi je suis mauvaise on a envisagé on a envisagé de bousculer un tout petit peu la comment dire pas la chronologie mais le rythme de nos travaux pour faire que on est on fera peut-être une légère pause café après cette discussion mais on voudrait reprendre nos travaux largement avant ces possibles pour pouvoir parce qu'il y a plusieurs amis qui sont vraiment en difficulté pour reprendre leur train pour repartir et pour tout le monde je pense que ça serait ça serait bien et puis ça permet aux interventions pour la table ronde d'avoir plus d'espace pour pouvoir s'exprimer c'est bien c'est bien ça donc cela dit maintenant à toi la gestion du temps il est 15h20 si on a 20 minutes je pense que c'est pas mal donc à vous Jean d'abord merci pour vos interventions complémentaires et sur la place et le rôle des archives parce que pas d'histoire sans archives quand même alors je sais bien sans problématique non plus mais il faut quand même avoir accès et bravo pour tout ce qui est fait et je repensais entre autres à la fameuse série Z4 puisqu'on a travaillé ensemble là-dessus mais des fois on y retrouve des stencils de tract de résistance avant même qu'ils soient tirés parce qu'ils étaient arrêtés souvent avant puis on y retrouve aussi d'autres choses des albums bien avant puisque ça pouvait être des années 30 des années 20 etc mais ma question elle n'était pas là puis on pourrait saluer aussi la mémoire de Maurice Voutet pour tout ce qui a été fait pour Harold Sen mais au-delà de ça c'est pour les trois c'est une question de droit juridique comment vous faites pour expliquez-nous comment vous faites pour dépasser les interdits de la CNIL ou de la RGPD aujourd'hui c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut tous travailler à penser et à faire ces bases de données rendre accessibles ces bases de données et on aura toujours quelque part peut-être des fois un rappel à l'ordre sur ces enjeux je commencerai en prenant un exemple je vous parlais tout à l'heure dans les corpus d'archives numérisées dont nous disposons des témoignages sur la France libre et la résistance intérieure comme vous le savez pour un certain nombre d'entre vous dans les archives du comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale il y a d'autres corpus notamment un corpus sur l'internement un corpus sur la déportation qu'on aurait beaucoup aimé mettre en ligne jusqu'à pour l'instant on n'a pas numérisé mais justement on a freiné là-dessus parce qu'on est nous-mêmes très démunis ce qu'on a fait il y a les corpus sur la résistance on a dû les mettre en ligne vers 2007 maintenant on hésiterait parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les autorisations donc on est nous-mêmes très tâtonnant et on s'interroge beaucoup sur des projets de numérisation même par exemple par rapport à Rolsen dont on a parlé tout à l'heure Rolsen a des projets d'accroissement de ses collections en essayant de numériser des fonds qui appartiennent à d'autres institutions on en a nous un certain nombre à disposition mais on s'interroge parce que c'est très compliqué de faire la part de ce qui est donné à caractère personnel sensible donc quand il y a orientation sexuelle comment dire orientation religieuse etc c'est à peu près clair et encore mais on est nous-mêmes on n'est pas forcément très très à même encore de nous dépêtrer en fait des différents interdits et donc ça bloque un certain nombre de projets de numérisation ça les remet ça les repousse dans le temps et de même alors pour par exemple pour les données des inventaires on a cette code plus ou moins bien taillée qui est de réserver certains inventaires à l'intranet et à la salle des inventaires physiques pour que les gens viennent voir sur les postes de la maison mais bon tout ça est très aléatoire et on manque enfin je dirais on n'est pas forcément coordonnés non plus entre services enfin il y a des pratiques différentes il y a des histoires différentes même entre les différents départements des archives donc c'est très compliqué je ne sais pas pour voilà pour Karen et pour Yves un petit mot alors évidemment nous sommes posés la question je suis allé fouiller un petit peu le RGPD pour se comprendre moi j'en ai conclu je ne sais pas si je me trompe qu'il n'y avait pas besoin de demande d'autorisation par contre il fallait inclure et ce sera effectivement l'un des les écrans d'accueil de notre portail il fallait inclure une un peu comme maintenant vous avez les autorisations pour les copies et vous ouvrez quelque chose on vous demande en disant que les ayants droit ou les intéressés qui souhaitent faire disparaître des informations de la base de données sont légitimes à le faire et donc on peut faire disparaître deuxième mesure dans les fiches biographiques même quelques fois dans les parcours individuels il y a effectivement des renseignements d'ordre personnel sur la situation de famille sur les engagements politiques sur qu'on occulte forcément et donc c'est un énorme travail parce que les fiches biographiques qui ont été rédigées jusqu'à présent n'ont pas été formatées si vous voulez dans cette optique et on est obligé de les censurer notamment quand elles dénoncent quelqu'un il y a des tas choses qu'il faut prendre en compte voilà mais en dehors de ces précautions et de cette demande je ne vois pas de procédure particulière de blocage effectivement c'est compliqué voilà de fait tout à fait on a rajouté nous aussi et ça ne fait pas si longtemps que ça cette mention qui permet aux ayants droit aux familles concernées de nous demander de retirer des informations si elles le souhaitent depuis la mise en ville ça n'est jamais arrivé sans doute au moment ou au tout début alors la deuxième chose très importante c'est que systématiquement par contre on est extrêmement vigilant avec les informations et les documents qui ne nous appartiennent pas je parlais tout à l'heure justement des fichiers fichiers qui a été numérisé en aucun cas les informations qui figurent sur le fichier n'ont été saisies on n'avait même pas le droit d'indexer d'ailleurs à l'époque on a signé la convention donc voilà c'est un document qu'on utilise qui est consultable mais qui n'entre pas du tout qui n'a jamais été saisi et qui n'a pas fait l'objet d'une saisie et qui ne figure pas dans la base de données pour ce qui est des listes des convois de déportation comme je vous l'ai dit on les a saisies ça constitue une base de données on les a mis en ligne ça va faire 20 ans maintenant on n'a pas fait de demandes à la CNIL la CNIL ne nous a rien dit je suis persuadée que la CNIL n'est pas ravie et c'est certain mais en tous les cas il ne nous a rien dit et ce qui est je peux dire amusant mais enfin je pense que ça peut faire jurisprudence quand j'ai eu la présentation de la base de l'internement du Terné oriental je vais assister à la présentation dans le conseil supérieur des archives et donc eux ont fait les choses tout à fait correctement normalement ils ont fait cette demande à la CNIL et pour obtenir l'agrément de la CNIL ils ont montré la base de données en ligne du mémorial donc ça a servi un petit peu de jurisprudence en disant si le mémorial met les données en ligne voilà donc bon on devrait maintenant retourner vers la CNIL et leur demander ce qu'ils en pensent là où on a eu la nécessité d'obtention de la CNIL par contre c'est quand on est passé du micro-filmage à la numérisation et notamment auprès des archives nationales donc pour numériser les documents uniquement pour les numériser pas pour les mettre en ligne il a fallu obtenir un agrément de la CNIL que nous avons obtenu parce qu'on changeait de support voilà Brice oui juste une petite expérience aussi par rapport à la base nominative de résistance qui a été mise en ligne par la fondation de la résistance sur son musée de la résistance en ligne nous aussi on a été confrontés à ce problème on a eu plusieurs rendez-vous avec la CNIL et ils nous ont imposé de mettre en accès restreint donc avec mot de passe tout ce qui était mention de condamnation d'internement et de déportation tout le reste c'est en accès vivant sauf ces trois ces trois rubriques qui sont en accès restreint sur votre passe on a eu le même problème même pour les motifs d'arrestation c'est un j'allais dire c'est une information proscrite on n'a pas le droit de faire rentrer le motif d'arrestation évidemment on essaie de contourner cette difficulté en mentionnant d'autres autres aspects les circonstances de l'arrestation qui peuvent suggérer un peu ce qui s'est passé mais on n'a pas le droit de parler du motif c'est un peu hypocrite parce qu'il y a tous les statuts on peut dire qu'il est déporté résistant déporté politique et on ne peut pas dire qu'il est déporté résistant mais on ne peut pas dire qu'il est déporté pour résistance si si on peut dire qu'il est déporté pour faire résistance on peut le dire mais par contre la description du fait alors ça se complique parce que vous savez qu'il y a des droits communs aussi dans les déportés alors il y en a qui sont j'allais dire acceptables l'autre qui le sont beaucoup moins mais dans les droits communs on n'a pas le droit de mentionner qui sont qui sont droits communs on n'a pas le droit de mentionner le jugement parce que ça peut ça peut avoir des conséquences sur les déceintes est-ce qu'on peut dire par exemple arrêter sur dénonciation par émettre le nom non vous pouvez mettre sur dénonciation dans les circonstances mais vous ne pouvez pas dire par qui hélas c'est tout le problème aussi des témoignages enregistrés c'est que souvent le témoin désigne c'est dénonciateur là-dessus sur les témoignages nous on a eu quelques demandes de retrait par exemple pour des témoignages en ligne effectivement qui faisaient mention de jugement sur les personnes de mention de dénonciateur parfois des choses très anodines qui font réagir très vivement les descendants et donc dans ce cas-là on retire et honnêtement ça se passe très bien mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop parce qu'à partir de là on vide complètement de sa substance mise en ligne alors si je peux juste rajouter on n'a pas eu de demande de retrait mais par contre on a énormément de demandes d'ajout enfin les gens nous demandent tous les jours de mettre en ligne des informations et des documents parce qu'aujourd'hui les documents on a mis des photos mais les documents ne sont pas en ligne sur le web et systématiquement les familles nous demandent aujourd'hui quasiment de les mettre en ligne il y a une vraie volonté alors le public et les familles c'est pas le législateur certes mais la demande elle est vraiment dans ce sens-là c'est oui j'avais une question pour Karine Tailleb est-ce que vous quelle est la définition en fait pour figurer sur le mur des noms et sur la base de données est-ce que par exemple des juifs déportés au sein de qu'on voit qui iraient par exemple d'abord à Bonneval puis ensuite pour figurer à Auschwitz ou des cas comme Lili Lagnel par exemple qui a été déporté parce que juif sous un statut particulier est-ce que il rentre dans votre définition alors il est évident que pour établir pour construire le bénouement on a été rapidement confronté à le problème il a fallu faire établir des critères c'est un bon bien mais enfin il a fallu forcément il fallait qu'on sache qui serait inscrit sur le mur ou pas et donc il est clair que c'est le mur des personnes déportées des juifs déportés de France dans le cadre de la solution finale donc en principe un juif qui est arrêté pour fait de résistance et déporté dans un convoi dit de répression va figurer dans la base de la FMD et ne figurera pas sur le mur des noms après il y a des convois particuliers je pense notamment aux femmes épouses de prisonnées de guerre qui ont été dirigées vers Bergen-Belsen ou les convois vers Origny ou encore de manière plus précise les juifs du nord de la France qui ont été déportés par la Belgique ces corpus-là ces gens-là figurent sur le mur maintenant ça c'est le mur c'est pas la base de données dans la base de données on a beaucoup plus on a les noms de personnes qui figurent dans le livre de la FMD on a des morts dans les camps également on a tout tout autre type de victimes pour lesquelles on essaye d'établir enfin de recenser des informations le plus possible et de leur donner une autre place mais ils ne seront pas sur le mur effectivement alors je pourrais vous donner la liste très précise de qui il n'y est pas mais il y a eu effectivement et pour répondre à nous là encore aux familles ça a généré d'innombrables questions pour pas dire problèmes on a des familles on a deux frères qui sont sur le mur et le troisième qui n'y est pas parce que deux frères sont partis par le convoi de déportation juive et un est parti par le convoi qui est immédiatement suivi qui est parti de Compiègne mais un convoi de répression or ils ont été arrêtés en même temps et c'est probablement le fait du hasard qu'ils aient été séparés au moment de la déportation mais il a fallu établir des critères mais ce sont les juifs déportés dans le cadre de la solution finale c'est l'essentiel on va un petit peu plus loin que les listes on va les faire trouver un petit peu plus loin ah oui bien sûr absolument oui les listes il a fallu des travaux de fait par l'FMD bien entendu mais les listes de la Belgique les convois même au delà de ça les convois de Toulouse de Clermont-Ferrand de Lyon il n'y avait pas les listes donc il a fallu les reconstituer je voudrais ajouter un point sur des liens que je n'ai pas mentionnés tout à l'heure en vous présentant le portail nous mettrons dans toute la mesure du possible avec chaque nom de déporté des liens et notamment je pense parce que ça c'est le premier qui me vient à l'esprit vous avez le monument de Mattausen par exemple qui a été réalisé par l'amicale de Mattausen et mis en ligne qui donne des indications nominatives sur la goutelle déportée et bien ce déporté sera évidemment dans le portail et on aura sur un lien la possibilité d'avoir accès direct à son nom sur le mur sur le mur sur le même monument de Mattausen par exemple et on fera ça avec les amicales alors il y a une autre question mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas résolue encore moi j'aimerais bien qu'on arrive à faire des liens avec d'autres mémoriaux je pense notamment est-ce qu'on peut envisager dans les liens parce qu'on peut mettre le nombre de liens qu'on veut sur le fichier d'Arrolsen directement sur un nom et avoir les informations qui sont détenues dans le fichier d'Arrolsen alors ça il faudrait que tu as la question mais je ne sais pas si elle est possible si je puis le problème c'est aussi que par exemple à Arrolsen Arrolsen a reçu une copie ça fait 50 ans des listes des convois de déportation que nous avons chez nous aujourd'hui ils la diffusent librement sur internet vous le voyez même les gens viennent avec en main en me disant j'ai trouvé ça ce sont nos listes enfin les listes dont les originaux sont conservés chez nous donc là on est en train de discuter avec nos collègues pour qu'ils remplacent d'abord leurs photocopies moches noir et blanc par les bonnes copies puisque nous les avons et en plus l'indexation elle est faite donc on est en train d'en expliquer donc ils pourront enfin diffuser nos listes ok mais au moins avec la bonne source et le bon crédit mais la difficulté c'est qu'il y a des documents aussi dont ils ne savent même enfin ils savent la provenance au moins ou pas d'ailleurs c'est exactement ce que j'allais dire parce que nous aussi nous sommes en discussion avec eux et effectivement c'est un gouffre c'est à dire qu'ils ont énormément de provenance de documents qui sont entrés il y a très très longtemps donc évidemment les équipes actuelles n'ont plus aucune idée et c'est bien normal de ce qui s'est passé et on achoppe un peu là-dessus parce qu'on n'arrive jamais à par exemple si on prend les listes des anciens combattants rien ne ressemble plus à une liste des anciens combattants qu'une autre liste des anciens combattants pour aller faire le rapport entre les deux il faudrait les confronter donc il y a un énorme travail de collation de tous ces documents et je ne sais pas si avec leurs forces et les nôtres on arrivera à ça nous aux archives nationales on leur fait des propositions on essaye de retrouver de retracer certaines choses en confrontant avec la base mais c'est un travail de petit temps donc ça c'est un vrai problème et puis effectivement après il y a le problème de l'utilisation de ces documents il y a l'utilisation des documents propres de Badar Olsen ça c'est très clair ce sont leurs documents ils les ont produits en revanche tout ce qu'ils ont récupéré ça peut donner lieu à des incohérences totales au niveau de la diffusion des documents entre eux et puis le service source en fait c'est quelque chose qui va se faire je discute avec le musée d'Auschwitz pareil on est en train de travailler ils vont pointer vers notre base de données et nous allons pointer vers la leur pour les personnes que nous avons identifiées au commun c'est un lien vers un autre site effectivement il n'y a pas de diffusion de documents pour le coup sur le site du musée d'Auschwitz c'est uniquement des informations qu'ils ont saisies mais ça permet effectivement et je pense que c'est une tendance forte c'est vers là-dessus qu'on va l'interopérabilité l'interopérabilité des portails voilà y a-t-il d'autres d'autres questions remarques sinon on va faire oui je vais faire poser une question à Yvescure sur le portail actuellement sur les statistiques est-ce qu'on peut cocher deux critères ou est-ce qu'on fait critère par critère par exemple est-ce qu'on peut faire les femmes rentrées les femmes décédées parce que j'ai vu qu'on quittait à chaque fois le critère il me semble que pour l'instant on est que sur je ne peux pas vous répondre parce que je ne me rappelle plus les fonctionnalités qui sont il me remet le tableau alors il faudrait se mettre sur le critère sur ça et ils sont voilà combiner les critères avec les statistiques alors bon moi je peux vous dire que dans le projet qu'on a soumis dans le cas de charge on a fixé un certain nombre de statistiques mais pas forcément de données croisées entre les critères et les statistiques c'est pas si évident que ça donc vous pouvez dans les listes de déportés vous pouvez sélectionner les femmes qui ont été arrêtées en telle année en telle année ça c'est possible mais vous ne l'aurez pas sous forme de statistiques vous l'aurez sous forme de nombre numérique si personne ne veut intervenir alors on va faire une petite pause vous l'aurez pas